Bonjour à tous dans une france confinée brushing vous fait voyager en avril on part découvrir la france avec les magasins et leur opération spéciale le coeur de nos régions on voit encore plus grand et plus loin ensuite c'était la journée la terre il y a quelques jours et on vous parle de la mobilisation du groupe et on vous présente notre dernière offre qui s'appelle emmener moi pour notamment accompagner la relance du tourisme bienvenue dans brushing TF1 live a accompagné les magasins u autour d'une opération spéciale qui sent bon la france sponsoring brand content et un fil rouge incarné par jean pierre pernaut c'est notre baisse caisse du mois retour aujourd'hui sur une opération spéciale qui fait honneur aux régions françaises et à ceux qui les font bouger au départ il y a les magasins u la marque cherche l'opération de com qui pourrait porter haut et fort les valeurs qu'elle défend initiative locale protection de l'environnement mieux manger valorisation des régions et de leurs producteurs circuits courts et quand on parle de région et de patrimoine un nom vient comme une évidence jean pierre pernaut c'est l'agence my media groupe rox qui s'est rapproché de nous et nous adressé ce brief brief très ambitieux et nous avons rapidement mobilisé l'ensemble des structures du groupe tf1 pour pouvoir bâtir cette plateforme qui s'appelle le coeur de nos régions ce qui fait le succès en fait de ce dispositif pour nous c'est le fait d'avoir pu capitaliser sur l'ensemble de nos assets et leur adresser chacun un objectif précis première pierre du partenariat puissance et visibilité avec le sponsoring de ma région mon action programme réalisé par tf1 factory bienvenue dans ma région mon action le rendez vous des initiatives locales ce programme court est diffusé tous les dimanches avant le 20 heures sur tf1 sur les réseaux sociaux de la chaîne et sur my tf1 pour amplifier le message c'est ensuite autour du brain content de prendre le relais les dispositifs social digital qui ont pu être déployés sur my tf1 unify nous permettent d'être beaucoup plus affinitaire et de travailler beaucoup plus l'angle éditorial autour des régions sur my tf1 déclinaison du programme court en web série pour valoriser les initiatives locales soutenues par les magasins sur marmiton publication de recettes faites à partir de produits u des vidéos how to mélangeant produits u et recettes régionales et les vidéos dans la cuisine où les ambassadeurs u et des producteurs locaux mettent à l'honneur un plat régional dernier volet la création de nos régions autrement sur la chaîne lci une plateforme éditoriale où se mêlent en plus des programmes courts reportage du jt actualité régional et dossiers spéciaux l'occasion de mettre en avant les contenus de marque auprès d'une audience captive c'est une très belle initiative quant à nous et bien je vous dis à très bientôt le 22 avril le monde entier a célébré la terre et le groupe tf1 n'a pas manqué à l'appel et tmc notamment qui a mis en place une programmation spéciale de 24 heures alors retour en images sur une journée qui peut compter depuis plus de 15 ans la protection de la planète est un sujet porté avec espoir et conviction par le groupe tf1 au début de l'année la création de la case génération uchuaïa sur tf1 était un nouveau marqueur fort de cet engagement alors pour la journée de la terre le groupe entier s'est évidemment mobilisé les 21 et 22 avril côté antennes programmation exceptionnelle pour tmc le coup d'envoi a été donné avec l'édition spéciale de quotidien le 21 avril à l'heure où la situation climatique n'a jamais été aussi préoccupante on voulait faire un point ça fait 40 ans qu'on sait donc maintenant je veux dire il faut le faire tmc ensuite diffusé demain le documentaire réalisé par cyril dion et mélanie laurent pour la première fois en prime time si on se rassemble on a tous le pouvoir de changer le monde demain la chaîne a également fait appel à fanny agostini figure de référence du groupe sur ces thématiques à l'occasion de la journée de la terre tmc se met au vert la journaliste a sélectionné des programmes pour mettre en lumière les enjeux climatiques pendant 24 heures de programmation enfin toute la journée le spot de sensibilisation du jour de la terre a été relayé sur la chaîne uchuaïa tv aussi a mis en place une programmation événementielle au rendez vous des films des documentaires et des magazines sur la protection de l'environnement sur tf1 la rédaction s'est mobilisée avec plusieurs sujets consacrés à la préservation des territoires le groupe tf1 s'est aussi impliqué côté digital initiatives multipliées sur les médias d'unifi pour alerter leur communauté de juste mieux à marmiton en passant par au féminin et d'octissimo l'éclairage a été mis sur la sensibilisation au gaspillage au zéro déchet et à la pollution en résumé 24 heures de mise en lumière de la terre et des contenus pour inspirer positivement la société vous en voulez plus en juin uchuaïa tv proposera le mois des océans et rendez vous le 2 juillet pour le prochain campus green de tf1 pub pour accompagner les secteurs les plus impactés par la crise tf1 pub lance une nouvelle offre elle s'appelle emmenez moi on vous la présente pour aider trois secteurs particulièrement touchés par la crise le voyage tourisme les centres de loisirs et le cinéma tf1 pub lance une offre de relance dédiée l'offre emmenez moi la crise touche évidemment la plupart des secteurs mais le secteur du voyage tourisme est de loin celui qui a été touché le plus durement l'organisme mondial du tourisme prévoit que ce secteur mettra deux ans et demi à quatre ans à retrouver son niveau de 2019 pourquoi c'est important de continuer à communiquer beaucoup d'études ont montré que quand on a une période d'absence de communication trop longue et en général supérieur à six mois tous les items de marques de performances et de ventes sont significativement impactés lorsqu'un annonceur a été absent plus de six mois il doit augmenter son budget communication de 50% pour retrouver le niveau d'avant l'arrêt de communication quels médias privilégiés la télé est clairement le média de la relance puisqu'on sait que la télé augmente les résultats des autres médias en termes de retour sur investissement et de performance est donc important d'associer la télé à son plan de relance la deuxième chose c'est tf1 tf1 et la chaîne de télé qui est la plus puissante nous touchons en une semaine 8 français sur 10 le groupe tf1 a énormément investi dans la qualité et nous avons 65 % de nos programmes qui sont engageants or nous savons que des programmes engageants démultiplie les items d'image de mémorisation et d'attractivité pour les marques que propose l'offre emmener moi l'offre emmener moi consiste à amplifier la puissance du plan des annonceurs en bonifiant de 8 à 10 % le budget initial nous avons différentes offres sur tf1 sur la tnt et aussi des amplifications avec la nouvelle offre télé segmentée pour connaître toutes les modalités contactez nous ou appelez votre agence un dernier conseil pour réussir sa relance mon conseil pour les annonceurs c'est vraiment de revenir le plus vite possible on sait que cette période est cruciale pour leur été va vraiment se jouer là et ceux qui vont revenir les premiers vont faire la différence par rapport aux autres si vous voulez en savoir un peu plus sur nos offres ou monté de très belles opérations spéciales nos équipes sont à votre entière disposition nous on se quitte avec la playlist et rendez vous le mois prochains c'est parti Sous-titrage ST' 501